Les remèdes naturels pour le ventre gonflé Les remèdes naturels pour le ventre gonflé Commencez à incorporer dans votre régime alimentaire plus de fruits et de légumes. Les aliments fruits et les boissons gazeuses sont les pires ennemis du ventre plat. Le ventre gonflé est quelque chose de très courant. On termine de manger, et tout à coup, on se sent lourd. Notre ventre est alors plus volumineux, bien différent de l'aspect qu'on lui connaît d'habitude. . Que s'est-il passé ? A-t-on grossi d'un coup ? Combien de temps durera cette mauvaise sensation et cet aspect si dérangeant ? En effet, il s'agit d'un phénomène très gênant dont on souhaite vite se débarrasser. Le ventre gonflé est dû à plusieurs facteurs. . On peut donc soulager ce problème avec de simples conseils. Nous allons vous les expliquer ici, vous pourrez ainsi les appliquer rapidement et modifier votre régime alimentaire. Pourquoi avez-vous le ventre gonflé ? . Vous mangez trop vite. Si vous mangez trop vite, vous n'arriverez pas à vous rassasier rapidement, bien au contraire. . Vous aurez encore faim car cette sensation met du temps à arriver au cerveau, entre 20 et 25 minutes. De plus, lorsque l'on mange trop vite, on avale bien plus d'air. Il reste alors dans notre abdomen et entraîne des douleurs, ce qui est très gênant. . D'autre part, si vous ne mâchez pas correctement, vous n'ingurgitez pas d'enzymes salivaires avec vos repas, qui permettent normalement de bien se mélanger avec les hydrates de carbone. Sans cette substance, ceux-ci ne peuvent pas fermenter comme ils le devraient dans l'intestin. . Que pouvez-vous faire pour ne pas manger si vite ? . Vous pouvez par exemple commencer par servir les plats un par un lors de vos repas. Les premiers doivent être des salades, bien évidemment. D'autre part, le pain toaster vous oblige, par exemple, à mastiquer lentement. Vous consommez trop d'aliments frits. . Les panures, les fritures, les beignets et autres sont tout remplis d'huile. En effet, on l'utilise lors de leur préparation. . Il s'agit évidemment de graisses, et les graisses ne se digèrent pas bien. Elles restent dans notre estomac et nous font gonfler après chaque repas. . La solution, cuisiner les aliments à la poêle, au four ou à la vapeur, en alternant avec les fritures. N'oubliez pas que l'huile d'olive imprègne bien moins les aliments. . Sachez aussi qu'il est toujours conseillé de laisser reposer les produits frits sur du papier absorbant, car cela permet d'enlever l'huile excédentaire. . Vous buvez beaucoup de boissons gazeuses. . Boire des boissons gazeuses gonfle le ventre, c'est sûr et certain. En plus, si elles contiennent du sucre, on avale des calories vides, comme on les appelle habituellement. Elles nous apportent beaucoup d'énergie et contribuent à nous faire prendre du poids. . 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 Les avantages nutritionnels des aliments entiers sont incomparables, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants et en plus, ils nous offrent des enzymes aux effets positifs sur le système digestif. Sans aucun doute, ces aliments nous permettent donc de lutter contre le ventre gonflé. Le régime recommandé pour éviter les ballonnements. Les fruits frais aident grandement la digestion. Ils contiennent des fibres et une grande quantité d'eau. Leur teneur en graisse est d'ailleurs très faible, c'est donc une excellente option. On peut par exemple faire une salade de fruits pour le dîner, ou alors manger une pastèque avec quelques abricots et des cerises et varier les fruits le plus possible, c'est toujours mieux que de consommer un seul fruit. Certaines salades sont excellentes pour favoriser la digestion.Nous pouvons citer la laitue, les épinards et la mâche, mais aussi des fruits tels que l'ananas ou la papaye. Pour le dîner, il est recommandé de les combiner avec d'autres fruits. Les germes de soja, de luzerne, de lentilles et ce sont des aliments très sains. Elles sont remplies de vitamines et de minéraux tout en étant pauvres en graisse. Elles sont parfaites pour nos soupes, nos gazpachos et nos crèmes. On peut même les inclure dans nos omelettes. La choucroute, ses fibres diététiques ont de nombreux bienfaits. Elle est bien plus digestive de par le processus de fermentation que présente cet aliment. Elle s'adapte parfaitement à vos salades. On peut aussi réduire son excès de sel en ajoutant de l'eau avant de la servir. Le lait d'orge, ce lait est sans lactose. Si on le boit sans sucre et froid, c'est une boisson très agréable. Sans compter qu'il prévient les ballonnements.